Bonjour ou bonsoir chers amis, je suis votre sœur en Christ, servante de l'éternel Dieu et pasteur de l'église, Jésus-Christ, roi des nations, Esthène Djengue. Et vraiment je vous souhaite en écoutant ce podcast d'être réconciliés avec Dieu et avec vous-même. Si vous êtes dans une posture où vous regrettez d'avoir choisi Dieu parce que vous avez l'impression que ceux qui n'ont même pas fait le choix, le même choix que vous, évoluent bien, réussissent, détrempez-vous. Sachez que Dieu vous aime énormément, Dieu n'est pas un menteur, ce qu'il vous a promis il vous donnera. Et soyez vraiment rassurés de ce que le choix que vous avez fait est le véritable choix, le bon choix, celui qui vous amènera à la vie. Que Dieu vous bénisse et sachez qu'il vous aime énormément. Yes, très bien. Nous allons ouvrir une fois de plus dans le psaume 73. Nous allons ouvrir dans le psaume 73. que nous avons lu tout à l'heure déjà. Mais cette fois-ci, nous allons le décortiquer. Somme 73. Somme 73. Est-ce que quelqu'un veut bien faire la lecture de ce passage ici? C'est pas une d'accord qui est dans l'idéation. Non, c'est pour moi. C'est pour moi. Oui. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied en est trébuché, mais pas été sur le point de glisser, car j'étais jaloux des ventards en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, mais leur corps prend l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des soins. C'est pourquoi ils se partent de leur gueule. Comme dans le collier. La violence les englobe comme un manteau. Leurs yeux ressortent. Leurs cœurs débordent. Ils ricanent et parlent méchamment. Frimés, ils profèrent des discours hautains. Leurs bouches s'attaquent au ciel et leur langue balaie la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne. Il y a leurs paroles avidement comme de l'eau. Et Dieu pourrait-il savoir ? Y a-t-il de la règle ? Chez le Très-Haut. Voici comment, toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappée. Tous les matins, je suis reprise. Si je disais, je veux parler comme ça, alors je trahirais tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été, jusqu'au moment où je suis entrée dans les sanctuaires de Dieu, où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les fais tomber dans la rue. Et voilà. En un instant, ils sont détruits. Ils ont disparu, anéantis par l'épouvant. Comme les mêles qui se disent au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur était gris, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite et tu me conduiras par ton conseil. Puis, tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au soleil ? Est-ce sur la terre que je prends plaisir comme toi ? Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le reçu de la bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon réfuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu as fait. Amen. Amen. Ne regrettons pas d'avoir choisi Jésus-Christ. Ne regrettons pas d'avoir choisi Jésus-Christ. Les pensées de regret d'avoir choisi Jésus-Christ, en fait, elles vont souvent arriver. Pour certains, elles sont déjà arrivées. En tout cas, moi, pour ma part, elles sont déjà arrivées à maintes reprises. Lorsque vous avez choisi Jésus-Christ, Satan essaiera de tout faire pour vous envoyer des sentiments de déception, des sentiments d'amertume, des pensées du genre, tu vois, j'ai choisi de marcher avec Jésus-Christ, mais qu'est-ce que ça t'a apporté ? Rien. Nous ne regrettons pas d'avoir choisi Jésus-Christ. David a longtemps souffert, et David reconnaît avoir eu ce sentiment-là, ce sentiment de, mais est-ce que j'ai même bien fait de m'accrocher à Dieu comme ça ? Parce que quand je vois tout ce par quoi je passe, je me pose la question de savoir, mais moi, je ne suis pas en train de prospérer, moi, je ne suis pas en train de réussir. Pourtant, Dieu a dit, je vais réussir. Il a dit, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé qu'on prospère l'état de ton âme. Donc, Dieu est un Dieu de prospérité. Malheureusement, aujourd'hui, le thème prospérité a été un peu biaisé. Donc, du coup, on a limité la prospérité au succès financier, à avoir seulement l'argent. Ça, c'est une forme de prospérité, mais ce n'est pas cela la vraie prospérité. En tout cas, la prospérité ne se limite pas à ça. On va dire ça comme ça. C'est une prospérité, mais la prospérité, en tout cas, selon Dieu, ne se limite pas qu'à avoir un compte bancaire bien fourni. Sinon, par exemple, des millionnaires ne se suicideraient pas. Donc, comme pour dire que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. L'argent est utile, mais il ne fait pas le bonheur et l'argent ne sauve pas. En tout cas, David, à un moment donné, il a regardé peut-être à cette forme de prospérité-là puisqu'il dit « Pour moi, le pied m'a presque manqué et peu s'en est fallu que mes pannes aient glissées. » Donc, il est en train de décrire l'état d'âme dans lequel il se trouvait ou il a failli se trouver. Donc, en gros, j'ai failli chuter. Dans le verset 2, il dit en un mot « j'ai failli chuter ». J'étais à un fil de basculer de l'autre côté, du mauvais côté. Il dit « Car j'ai porté envie aux insensés. Voyons la prospérité des méchants. » J'ai porté envie. Il explique donc pourquoi il a failli basculer de l'autre côté. Donc, lâcher la main de Dieu parce qu'il a porté envie aux insensés. Insensé signifie qu'il fait des choses qui n'ont pas de sens. Si j'ai donné ma vie à Trix, je sais que désormais le vrai sens de la vie, c'est Jésus-Christ. Donc, ceux qui sont insensés, ce sont ceux dont Dieu n'est pas le centre de la vie. Donc, il dit « j'ai porté envie aux insensés. Voyons la prospérité des méchants. » Vous voyez, on y est. Donc, il a vu des méchants prospérer. C'est un peu bizarre parce qu'on peut se dire que prospérité et méchanceté ne sont pas des mots qui vont ensemble. Quand on sait que la prospérité est rattachée au Saint-Esprit. Quand, en Israël, les Juifs ont souvent l'habitude de dire ça quand ils veulent vous saluer. « Shalom ». « Shalom » qui signifie « paix sur toi ». Mais dans le « shalom », en fait, ce n'est pas juste une simple salutation de « bonjour, bonsoir » comme on a peut-être l'habitude de le voir ici. Mais le « shalom » signifie que, vraiment, tu prospères à tous égards. Et la paix dans ta famille, dans ta santé, dans tes finances, et la paix dans tes entreprises. En fait, c'est ça « shalom ». Si vous entendez des gens vous dire « shalom », en fait, c'est ce terme-là qui englobe la paix dans toutes les dimensions dans lesquelles Dieu veut te donner la paix et le repos. Donc, quand on voit donc « prospérité » dans ce sens-là, à priori, on va se dire que c'est incompatible, en fait, c'est incompatible avec méchanceté parce que je ne peux pas prospérer dans la méchanceté. En tout cas, au lieu de Dieu, un méchant ne prospère pas. Mais David, lui, il a vu la prospérité chez le méchant. Et il a vu ça, il a eu envie. David avait envie de prospérer. Qui n'a pas envie de prospérer ? Qui veut rester dans la galère ? Personne ne veut rester dans la galère. De toute façon, Dieu ne nous a pas créés pour la galère. Donc, j'ai envie de dire que c'est normal. On ne met pas un enfant au monde pour le laisser dans la galère. Si j'ai les moyens de m'occuper de cet enfant en bonne et due forme, je vais le faire. Et en temps normal, même des parents sensés, quand ils, par exemple, je me suis mariée et à un moment donné, je me dis avec mon mari, faisons un enfant. On prépare ça. Donc, on ne va pas faire un enfant en temps normal si on n'est pas en mesure de l'accueillir. Ou alors, je ne vais pas adopter un enfant. Si je sais que je n'ai pas les moyens de m'occuper de cet enfant. Donc, Dieu ne peut pas nous avoir créés sans être responsables. en nous laissant dans la galère. Non, il nous a créés parce qu'il savait qu'il avait les moyens de prendre soin de nous. Donc, on ne fait pas un enfant et Dieu ne nous a pas créés pour nous laisser dans la galère. C'est pour cela que quel que soit l'homme, qu'il soit athée, qu'il croit en Dieu, il n'aime pas la galère. La galère, ce n'est pas de Dieu. La galère, ce n'est pas bon. La pauvreté, c'est de dire où tu manques à outrance, ce n'est vraiment pas de Dieu. car il est le Dieu de l'abondance. Dieu vraiment veut nous donner une vie en abondance dans tous les sens du terme. Donc, je ne sais pas quel type de prospérité David, lui, l'avait vue, mais il a vu la prospérité. À ses yeux, les méchants prospéraient. et il a eu de l'envie pour cela. En gros, ah, Seigneur, moi, je marche avec toi. Mais regarde, ces insensés, ces méchants qui font du mal tous les jours. Et eux, ils évoluent. Ils réussissent. Pour eux, tout est pépère. Ils se marient facilement. Moi, je suis là, je galère pour me marier. Ils ont du travail. Moi, je galère pour avoir du travail. Ils ont une bonne famille. Moi, je n'ai même pas eu de père ou de mère. Mon père, ma mère m'a abandonnée parce que je t'ai suivie. Bref, on peut mettre tout ce qu'on veut. Moi, je n'ai pas la santé. Mais eux, ils ont leur bon point. Mais Seigneur, ce n'est pas normal. Ah non, 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 ce n'est pas normal. Moi, ça me donne envie de retourner en Égypte. Voilà à peu près comment David a réfléchi. Et il dit, il continue d'expliquer dans le verset 4, car ils ne sont point liés jusqu'à leur port et leur force est en son entier. Est-ce que quelqu'un ne peut lire dans sa version, s'il vous plaît, le verset 4? Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps compte de l'ombre. Très bien. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. En gros, ils sont pépères. Ils sont bien. Ils mangent, ils dorment, ils se lèvent le matin. Moi, je suis là, je fais des cauchemars. Je vois peut-être dans la nuit des gens qui me poursuivent parce que je suis Jésus. Je ne respire pas. J'ai l'impression qu'il y a un Goliath qui s'en prend à ma vie tous les jours. Et ça, Seigneur, ça a surtout commencé quand je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Bon, avant, peut-être c'est vrai, ça existait, Seigneur, mais depuis que je t'ai suivi là, c'est pire. Alors qu'eux, ils dorment bien, ils ronflent bien, ils mangent bien, ils ont du bon poids. Mais moi, Seigneur, moi, depuis que je t'ai donné ma vie, regarde, je ne mange pas bien, je maigris. Quand les mortels sont en peine, ils n'y sont point. Ils ne sont pas frappés avec les humains. Seigneur, on dirait qu'ils ne sont pas frappés. alors qu'au moins, on me frappe. On déchire mes vêtements, on me crucifie, on me jette en prison, on m'humilie, on crache sur moi, on m'insulte. Ça, depuis surtout que je t'ai suivi. C'est pourquoi l'orgueil les entoure comme un collier. Vous voyez un collier, un bijou. Là, j'ai mis une écharpe et vous voyez comment je protège mon cou avec. l'orgueil, c'est comme ça qu'ils l'attachent à leur fou. Comme vous me voyez attacher mon chat ou comme quelqu'un attachera son collier, voilà avec quoi ils marchent. L'orgueil est comme une cravate pour eux. Elle ne les quitte pas. la violence les couvre comme un vêtement. Donc, quand ils ne commettent pas la violence, ils sont comme nus. Ces gens, parce qu'ils sont bien, parce qu'ils mangent bien, parce qu'ils dorment bien et tout ce que vous voulez, parce que en tout cas, leur vie semble marcher, eh bien, ils se couvrent de violence. Ils pensent qu'ils peuvent se permettre de faire du mal aux autres parce qu'ils vont bien. Leurs yeux sont enflés à force d'un bon point. Les désirs de leur cœur se font jour. Ils sont moqueurs et parlent méchamment d'opprimés. Ils parlent avec hauteur. Vous voyez, comme pour nous, tout a l'impression d'aller bien. On a envie de mépriser les autres. On se dit, regarde-moi celui-là. Regarde comment il galère avec son Dieu-là. Son Dieu-là est où maintenant? On a dit ça à Jésus quand il était à la croix. Eh bien, s'il est vraiment le fils de Dieu, que Dieu le fasse descendre de cette croix. Il a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même. Médecin, guéris-toi toi-même. Tu as beaucoup de blessures. Guéris-toi toi-même, médecin. Ils se moquent. Ils se moquent de toi parce que peut-être que tu ne prospères pas selon leur sens de la prospérité. Oui, tu vas recevoir des moqueries. Oui, on va t'insulter. Ces méchants vont t'insulter parce que pour eux, tu ne prospères pas. Et ça montre aussi que quelque part, s'ils s'attachent ou s'ils ne s'attachent pas à Dieu, c'est juste par intérêt. Tout ce qu'ils veulent, c'est prospérer à leurs yeux. Même quand ils s'attachent à Satan, c'est par intérêt. C'est pour ça que dans le monde des ténèbres, il n'y a pas d'amour. C'est qu'une question d'intérêt en fait. C'est qu'une question d'intérêt. En tout cas, il n'y a pas cet amour inconditionnel. Même lorsqu'on a vu Diane la dernière fois et on a vu dans le précédent message que quelque part, ils aimaient Diane. Ils étaient prêts à livrer leur travail pour leur déesse Diane. Oui, c'est vrai. Ils aimaient vraiment leur déesse. Mais cet amour-là est biaisé. De toute manière, en dehors de Dieu, ce n'est pas l'amour. Leur amour est biaisé. Ils aimaient beaucoup Diane aussi parce que Diane les aidait à assouvir leur pulsion malsaine. Ce qui s'attache à Satan, surtout délibérément, c'est parce que Satan les aide à assouvir leur pulsion malsaine. Satan t'aidera à faire la rubivée. Donc, tu aimes Satan quelque part, en tout cas celui qui aime Satan, c'est parce que Satan est rebelle comme lui. Satan t'aidera toujours à assouvir tes pulsions malsaines. Mais l'Esprit de Dieu ne t'aidera jamais à assouvir tes pulsions malsaines. L'Esprit de Dieu va élever le niveau et faire de toi vraiment l'homme bon ou la femme bonne que tu es censé être en réalité, tel que Dieu t'a créé à l'origine. Donc, ils sont moqueurs, ils parlent méchamment d'opprimer, ils parlent avec auteur. Donc, ils sont tellement dans l'assurance de leur fausse prospérité qu'ils se permettent de faire des plans pour combattre celui qui veut marcher dans l'intégrité avec Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit, ils parlent méchamment d'opprimer. Ah bon ? Aujourd'hui, on va un peu aller le secouer. On va lui donner un cauchemar bizarre. On va voir s'il va encore croire à son Dieu-là. Oh, ça fait longtemps, je ne l'ai pas vu se disputer avec tel. Bon, on va créer un truc et puis on va lancer vraiment un esprit de division, de dispute pour qu'ils se disputent. Pour eux, c'est un jeu. C'est un jeu. Pour beaucoup de cultistes, c'est un jeu en fait d'envoyer des sorts aux gens. Pourquoi ? Parce qu'ils sont simples, ils sont bien. Ils voient les êtres humains comme un, je ne sais pas si je peux dire un damier ou un ludo, un jeu de ludo ou un jeu de cartes. C'est ça en fait. Pour eux, c'est un jeu. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils sont sûrs. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il faut diminuer une grande partie de la population et eux, ils seront bien parce que de toute manière quand la Terre va être détruite, ils iront sur Mars. Ils sont en train de faire des plans pour aller sur Mars. C'est du délire. C'est du délire. Donc, ils parlent méchamment d'opprimés, ils parlent avec hauteur, donc avec orgueil, avec arrogance. Ils portent leur bouche jusqu'au ciel. Ça veut dire quoi ? En fait, ils insultent Dieu. Ils insultent les êtres célestes. Alors, Dieu, tu es où là ? Regarde comment ton enfant est en train de galérer. Regarde comment ton enfant est en train même de te ruiner. Je te parie, dans quelques jours, il va te dire, Dieu, je te maudis. Comme Satan a dit à Dieu à propos de Job. ils osent lever leur bouche vers le ciel. En fait, parce qu'ils veulent prendre le trône de Dieu, tout simplement. Mais comme ils ne le peuvent pas, ils s'en prennent aux enfants de Dieu. Celui qui ne peut pas t'atteindre, il essaiera de s'en prendre à tes enfants. Il essaiera de s'en prendre à ta famille. Il essaiera de s'en prendre à ton mari pour te faire mal. C'est ça. Mais en fait, la vraie cible, ce n'est pas l'enfant, ce n'est pas le mari, ce n'est pas, c'est toi. Donc, la vraie cible, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, ce n'est pas elle, ce n'est pas lui. La vraie cible, c'est Dieu. S'il te touche, c'est parce qu'il est Dieu. Donc, ces gens-là, c'est vis-à-vis de Dieu, en fait, qu'ils sont en train de fomenter ces complots. C'est contre Dieu qu'ils s'élèvent. C'est pour cela que celui qui touche à l'enfant de Dieu, c'est à Dieu qu'il touche et il va en payer le prix. Il va en payer le prix car Dieu ne restera pas silencieux devant le cri de l'injuste. Ils disent, leur langue parcourt la terre. Ça me fait penser à ce passage où il est écrit quand Dieu demandait à Satan, mais d'où viens-tu ? Satan a osé venir dans une réunion entre Dieu et ses êtres. C'était ses anges, en l'occurrence. Et Satan s'est pointé et Dieu a dit, qu'est-ce que tu fais là ? Et Satan a dit, j'étais là parcourant la terre. Et c'est ça, en fait, qu'on revoit à peu près ici quand ils disent, leur langue parcourt la terre. En fait, ces gens-là errent tout comme leur maître. Satan est un errant. Il ne sait pas quoi faire. Depuis qu'il était chassé du trône de Dieu, il n'a plus rien à faire. Et c'est là où vous voyez que ce n'est qu'en Dieu que tu trouves un sens à ta vie. Ce n'est qu'en Dieu que tu trouves un véritable travail qui va t'épanouir. Mais sans Dieu, même le travail que tu fais là, il ne va pas vraiment t'épanouir. au début, tu vas sentir un épanouissement. Mais à la fin, tu vas te dire, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Peut-être que j'ai travaillé pour devenir infirmière parce que j'aime beaucoup aider les gens. Mais à la fin de ma vie, je vais m'asseoir et je vais me dire, mais ce travail d'infirmière que j'ai fait, au fond, je sens qu'il me manque encore quelque chose. C'est ça. Le vrai travail épanouissant ne se trouve qu'en Dieu. Même si j'ai beaucoup peiné pour accéder au poste auquel j'ai accédé. C'est Dieu qui donne l'épanouissement dans le travail. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'épanouissement dans le travail. Donc du coup, Satan qui était avant un larchange, qui était un ange au service de Dieu, quand il a été chassé du royaume de Dieu, il n'a plus rien à faire. C'est pour cela qu'il s'est créé un nouveau travail qui est de détruire. Donc tout travail que je fais en dehors de Dieu, en fait, il aura finalement pour but, finalement pour but de détruire. Surtout si je me rébelle consciemment contre Dieu. Donc, leur langue parcourt la terre parce qu'ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à faire. Et c'est ça aussi, j'aimerais faire une parenthèse par rapport au commérage. Le commérage, c'est pour les gens qui n'ont rien à faire. Quand tu as des choses sérieuses à faire, tu ne vas pas t'asseoir et commencer à mal parler des gens. Tu ne vas pas inviter quelqu'un au restaurant pour commencer à descendre une autre personne. Tu ne vas pas prendre ton téléphone et passer 30 minutes, une heure de temps pour commencer à mal parler de quelqu'un. même si la personne a mal agi. Mais tu as mieux à faire en fait. Quand tu es avec Jésus, tu as mieux à faire. En tout cas, moi je dis toujours, si quelqu'un vous parle d'une autre personne en mal et qu'il n'y a pas un élan de compassion derrière ou que quand vous proposez la prière pour cette personne, il vous dit ah non, on ne va pas prier pour lui. Si vous n'avez pas prié pour cette personne, sortez de là. C'est bien de mal parler pour les gens mais on gagnerait plus de temps à prier pour la personne et il n'y aurait plus de problème. Très sûrement. Pourquoi ne pas le temps qu'on a perdu là? Pourquoi ne pas prendre aussi du temps pour prier pour la personne au lieu de seulement la dénuder? Ça, c'est pour les gens qui n'ont rien à faire. C'est ça le diable. Il n'a rien à faire. Donc il erre, il va à gauche, il va à droite, il essaie de squatter ton corps, de squatter ton cœur, de squatter ta vie parce qu'il est errant. Il n'a plus de maison. C'est lui le vrai SDF. Le vrai SDF, c'est Satan. Et les vrais SDF, c'est ceux qui n'auront pas de maison quand ils vont mourir. Mais celui qui a accepté Jésus, même s'il dort de haut, il a une maison. Parce que ça là, ce ne serait que pour quelques années, mais que sont quelques années par rapport à l'éternité. Le vrai SDF, c'est celui qui n'a pas de maison éternelle. Ce n'est pas celui qui a un toit ici sur terre, mais c'est celui qui n'a pas de toit éternel. Donc, celui qui n'a pas Christ, il va errer. Sa langue aussi va errer. Il va parcourir. Bon, aujourd'hui, on va mal parler de qui là? Tiens, tu as vu celle-là? Elle était habillée comme ci, comme ça. Et celui-là? Bref, je vous passe là parce qu'en réalité, on l'a tous fait, surtout dans le monde. On l'a tous fait. Et même encore, parfois en Christ, on le fait encore de grâce. Vraiment, quand on s'est retrouvé dans le comirage, en train de faire du comirage, demandons pardon à Dieu parce que notre langue est censée délivrer de l'eau douce, en fait. Vraiment, je me prêche à moi-même. Le comirage, ce n'est pas bon. Ça, c'est pour les gens amers. C'est pour ceux qui sont dans l'eau amère, qui boivent les eaux amères. Nous, on boit de l'eau douce. Et dans notre langue déverse, de la douceur. Bon, ça n'a rien à voir avec corriger quelqu'un selon l'inspiration du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le thème aujourd'hui. Mais je dis toujours, quand vraiment j'ai pointé du doigt quelque chose sur quelqu'un, il faut que ce soit vraiment le Saint-Esprit qui me conduise. Il ne faut pas non plus se taire quand il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut parler parce que ça, c'est encore notre jeu du diable qui refuse qu'on expose les saletés. Mais vraiment, quand il y a quelque chose qui ne va pas avec une personne, il faut vraiment prendre le temps de parler de cette personne à Dieu d'abord. Pas seulement déballer sa vie devant les gens comme ça ou devant une personne. Il faut vraiment prendre le temps de prier d'abord pour cela. Et quand ça ne va pas, là vraiment dans une dynamique de je veux vraiment que la personne change, qu'elle ne tombe pas dans le trou, peut-être que je vais en parler avec une autre personne, mais une personne vraiment aussi bienveillante, une personne bienveillante, pleine de sagesse, une personne aussi que Dieu m'aura montrée aussi. Comme ça, au moins, je suis sûre que bon, les choses vont se faire plus ou moins correctement. Donc, ne laissons plus notre langue parcourir la terre, parcourir la vie des gens. Nous avons mieux à faire. Et je continue. Il dit, aussi, mon peuple en revient à ceci quand on leur fait boire les eaux amères en abondance. Aussi, son peuple en revient à ceci quand on leur fait boire les eaux amères en abondance. Et ils disent, comment Dieu connaîtrait-il et comment y aurait-il de la connaissance chez le trio ? Donc, remarquez, il est écrit dans le verset 10, aussi son peuple en revient à ceci quand on leur fait boire les eaux amères en abondance. Donc, ces gens-là, ces méchants-là qui se moquent de vous, qui vous injurent parce que vous voulez marcher selon les voies de Dieu, ils veulent vous faire boire des eaux amères. Ils veulent vous faire boire l'amertume. L'amertume, c'est quoi ? C'est la frustration, la déception. Il veut que vous soyez déçus de la vie. Pourquoi il veut que vous soyez déçus de la vie ? Parce qu'en réalité, eux-mêmes sont déçus de la vie. Et c'est là où vous voyez que ces gens se trahissent. Ces gens qui paraissent être dans la prospérité, en fait, sont des amers, des frustrés, des déçus de la vie. et ils veulent vous contaminer cette amertume. Ils vous ont dit « Ah, nous, on a le bon point. Ah, nous, on est bien. Ah, nous, on est prospère. Ah, nous, on dort bien. Mais en fait, on ne donne que ce que l'on a. Donc, s'il te donne l'eau amère, comprends que c'est parce qu'il est amère. Il apprécie cette eau là où ? Dans son cœur. On ne donne que ce que l'on a. Si je suis aveugle, je vais conduire des aveugles. Et on va tomber tous dedans le trou. Si je suis éveillée, si j'ai les yeux ouverts, je vais éclairer les autres parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Si je suis amère, je vais communiquer la mériture. Si je suis joyeuse, je vais communiquer la joie. Si je suis dans les ténèbres, qu'est-ce que je vais apprendre à l'autre ? Je vais juste l'entraîner aussi dans les ténèbres. C'est pour cela que j'avais fait une exhortation dont l'intitulé était « La mort ne peut pas juger la vie. » Ça ne sert à rien de se laisser juger par des gens qui eux-mêmes sont dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous apprendre ? Rien. Donc, je n'ai pas à suivre les conseils de quelqu'un qui vit dans les ténèbres. Sauf si, exceptionnellement, Dieu est en train de l'utiliser à un moment donné pour me bénir. parce que ça, ça peut arriver. Dieu peut passer par qui il veut. Mais je suis en train de parler du cas de quelqu'un qui, quelque part, n'est pas d'accord avec le fait que tu empruntais la voie du salut et qui essaye, argument sur argument, de te convaincre de ce qu'il faut que tu bascules, que tu reviennes en arrière. Qu'est-ce que cette personne peut t'apprendre ? Rien. Et j'aimerais donner un témoignage que j'ai déjà donné à certaines personnes. Quand j'avais donné ma vie à Jésus-Christ et que mon père, en l'occurrence, n'avait vraiment pas accepté, il était même très, très en colère et ça a été vraiment un choc au ras parce que j'aimais beaucoup mon père et j'étais très attachée à lui et j'ai vraiment beaucoup prié pour qu'il devienne à Christ. et même si finalement il l'avait délibérément, consciemment refusé. Je me souviens qu'au tout début de ma conversion, quand il essayait de me convaincre de revenir en arrière, donc il faut que tu reviens à l'Église catholique, reviens comme avant, etc., etc., etc. Et je lui ai juste posé une question. Je lui ai dit, « Papa, j'aimerais te poser une question. J'aimerais que tu me donnes quelque chose. Si vraiment tu me la donnes, je te suivrai. Mais alors là, aveuglément, je te suis. » Et je lui ai dit, « Papa, est-ce que tu peux me donner la vie éternelle ? » Il m'a dit, « Mais non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. » Et là, je lui ai dit, « Papa, Jésus, lui, il le peut. du coup, c'est lui que je vais suivre. C'est à lui que je vais obéir. Tu es mon père, mais je ne peux pas te suivre dans cette voie de ténèbres car tu ne peux pas me donner la vie éternelle. En gros, « Papa, toi-même, tu es dans les ténèbres. Tu vas m'emmener où ? » Tu vas m'emmener où ? Et comme j'avais aussi dit à ma mère qui était dans la même logique et qui, en pleurant, me suppliait de revenir dans des systèmes rédigés de ténèbres, je lui ai dit, « Maman, » et c'est parce que Jésus me l'avait dit aussi, « Maman, je ne peux pas aller en enfer que pour toi. Je ne peux pas aller en enfer que pour ma mère, même si je l'aime. Je ne peux pas aller en enfer que pour ma soeur, même si je l'aime que pour mon père ou que pour mon mari ou pour ma femme. Je ne peux pas. Même si c'est la personne qui t'aime physiquement au monde. Mais là, on parle de vie éternelle. Même si ma mère vient dans les rêves et me suppliait « Oh, reviens et tout. » Ce n'est pas parce que j'ai rêvé de ma mère que c'est forcément Dieu qui est en train de me parler. Peut-être que c'est le diable, justement, qui est en train d'essayer de titiller tes sentiments pour te faire revenir en arrière. Le Seigneur n'est pas un manipulateur, mais le diable est un manipulateur. Le diable utilisera même des gens qui te sont très proches, y compris dans des songes. Donc, attention au type de songes que j'ai. Quand j'ai un songe, il faut que j'aille me rassurer dans la présence de Dieu si le songe vient de lui. Parce que le songe, le message que Dieu te donne dans le songe correspondra à sa parole. Si ça ne correspond pas à sa parole, c'est que le songe ne vient pas de Dieu. même si c'est ta mère qui vient te parler, même si c'est ton père qui vient te parler pour te dire, fais ceci, si c'est contraire à Dieu, à ce que Dieu t'a demandé de faire, ne suis pas. Tu n'es plus du royaume des ténèbres. Tu as basculé. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Fais-je-t-il mon père, fais-je-t-il ma mère, fais-je-t-il mon frère, ma soeur, mon mari, mon enfant ? Il ne faut pas oublier que Jésus lui-même a dit, même si ça fait mal, mais sa parole est la vérité. Je ne suis pas seulement venue apporter la paix, mais je suis aussi venue apporter la paix. Et dans la même maison, le père sera séparé du fils. La mère de la fille, la mère de la belle-fille, la belle-fille de la belle-mère, etc. Vous aurez pour ennemer les gens de votre famille. Ce sont des choses qui vont arriver dans beaucoup de familles. Dans certaines familles, gloire à Dieu, quand un sera sauvé, il va impacter les autres. Les autres vont accepter. Mais il y a des familles où ça va vraiment être de la division. Et vous aurez à choisir entre Jésus et votre père. Entre Jésus et votre mère. Vous aurez à choisir. Et même si même ces personnes viennent à Christ, Christ doit être toujours le premier dans mon cœur. Ce n'est pas ma mère qui est mon Dieu. C'est Dieu qui est mon Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit à Marie et à Joseph, pourquoi me cherchez-vous ? Savez-vous pas que je dois accomplir la mission de mon père ? En fait, il était en train de rappeler que quelque part, mon vrai père, c'est le Père Céleste. Il faut avoir conscience de ça. Sinon, on pourra tomber dans les pièges du sentimentalisme et dévier de la volonté de Dieu. Satan n'apparaîtra pas toujours dans nos vies avec des cornes sous forme de monstres, mais il utilisera en fait des personnes à qui tu tiens qui, soit à un moment donné, soit même définitivement, malheureusement, parce que jusqu'au bout, ils n'accepteront pas, ne seront pas en fait dans la volonté de Dieu, donc seront malheureusement des instruments du diable pour te perdre. Donc, il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. quelle que soit la personne qui me parle, il faut que je m'assure que ce qu'elle dit vient de Dieu. Même si c'est un pasteur, c'est pour cela que vraiment, j'encourage toujours chacun à quand vous recevez des messages de Dieu, allez chercher dans la parole. Quand il y a eu un enseignement, une prédication, un culte, c'est important, oui, de prendre des notes et aller demander au Seigneur d'être éclairé. Parce que oui, l'ennemi peut passer malheureusement, même par un chrétien. Oui, tant que la personne peut-être à un moment donné n'est pas guérie de quelque chose, le diable passera par là. Vous l'avez déjà vu pour certains d'entre vous. Donc, je peux me retrouver malheureusement en train d'être manipulée par le diable et d'être une occasion de chute pour quelqu'un. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas enfant de Dieu. C'est juste qu'il y a probablement une faille dans mon cœur et que l'ennemi est exploité. Quand maintenant je m'en suis rendu compte, il faut que je me ressaisisse, je me repense et que j'ouvre les yeux par rapport à la vérité que Dieu veut me communiquer et cette vérité-là va me libérer et comme ça, je ne serai plus une occasion de chute pour les gens. En tout cas, c'est juste pour vous dire que Satan est un culotté. Donc, il n'hésitera pas à utiliser même des proches pour vous faire perdre. Et ne soyons pas des sentimentalistes. Le sentimentalisme, je l'ai déjà dit à mille reprises, c'est la tendance à marcher par les sentiments. Mais on ne marche pas par les sentiments. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair et les décret. Marchez selon l'esprit. Les sentiments sont bons mais les sentiments doivent être soumis au Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui se soublie au sentiment. Ce sont les sentiments qui sont soumis au Saint-Esprit. Non, ce n'est pas parce que j'ai vu mon père, ma mère dans les rêves que je dis « Ah oui ! » Et surtout, quand au sorti de ce rêve-là, j'ai tendance à faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu ou j'ai tendance à réfléchir d'une manière qui n'est pas la logique de Dieu. Donc, attention, le message de Dieu produit la vérité, la vie. Mais les messages du diable produisent le mensonge et la mort. Donc, quel est le fruit que le message que j'ai reçu même dans le rêve a produit ? La vérité, la vie ? OK. Le mensonge, la mort, il y a un problème. Et comment être sûr que c'est la vérité ou que c'est le mensonge ? La parole. La parole de Dieu. C'est ça ma boussole, c'est ça ma lumière. Donc, ils disent, comment Dieu connaîtrait-il, comment aurait-il la connaissance chez le Très-Haut ? Vous voyez, ces gens-là, ils sont vraiment insensés parce que qui a créé les yeux ? C'est Dieu. Qui a créé l'oreille ? C'est Dieu. Qui a créé le nid et la bouche ? C'est Dieu. Si Dieu a créé les oreilles et la bouche, c'est que lui-même il entend et il parle. Mais pour eux, Dieu ne parle pas et Dieu n'entend pas. Donc, ils font leurs choses, ils pensent que Dieu ne voit pas. Dieu voit tout ce qu'on fait. Ce n'est pas parce qu'il ne t'a pas frappé aussitôt comme tu as agi mal qu'il n'a pas vu. Il ne faut pas oublier, il est lent à la colère. Dieu est lent à la colère. Dieu est patient. Dieu attend que tu te ravises. Parfois aussi, il attend que le puce sorte. Une fois que tu as bien consommé le péché, là, il vient agir. parce que s'il a agi avant, tu vas vite te retracter mais dans l'hypocrisie. Alors que si tu vas jusqu'au bout, là, tu vas vraiment voir ce qu'il y a dans ton cœur. Ce n'est pas que Dieu prend plaisir au péché, mais c'est que s'il y a déjà une semence, il y aura le fruit. Souvenons-nous de la parabole de l'ivraie et de l'engrais. Donc, quand Satan est venu planter l'ivraie pendant la nuit et que le matin, le maître qui représente Dieu, le propriétaire du chantier en faisant de Dieu est venu et que ses serviteurs qui représentaient les anges ont vu cela. Ils ont dit, maître, devons-nous enlever l'ivraie ? Ils ont dit, qui a planté cela ? Et Dieu a dit, ce n'est pas nous, mais c'est un ennemi qui l'a fait. Et donc, les serviteurs ont proposé d'arracher l'ivraie et Dieu a dit non. Ne l'arrachez pas encore. Attendez que cela pousse. De peur que si on arrache maintenant, on va aussi arracher la bonne semence. Donc, c'est pour cela que parfois, Dieu attend que l'ivraie prenne forme pour qu'on fasse facilement la dissociation. Donc, Dieu ne fera pas au tout début parce que c'est encore en forme de semence. Souvent, souvent, parce qu'il a des méthodes différentes. Mais, ne nous étonnons pas de ce qu'il ne réagisse pas aussitôt. tout simplement parce que souvent, c'est encore, il veut le laisser livrer, pousser, prendre forme pour qu'on fasse bien la différence. Si je fais un champ de tomates, que des tomates, et que quelqu'un vienne mettre une graine de courge à côté de ma tomate, au début, il n'y aura que des petites plantes, des petites feuilles, mais pas encore le fournir. Mais peut-être que si j'arrache la feuille de la courge qui était plantée juste à côté de la tomate, je risque aussi de détruire la tomate parce qu'elles sont côte à côte et encore, elles sont sous forme de feuilles. Donc, on peut confondre. Ce qu'il faudrait faire, probablement, c'est laisser les deux fruits sortir. Et quand les deux fruits vont sortir, je me dis, en fait, là, il y a une tomate et là, il y a une courge. Je vais pouvoir arracher la courge que je n'avais pas plantée. C'est pour cela que quand vous vous dites souvent, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant et tout, et tout, et tout. Premièrement, Dieu t'a probablement parlé, mais tu n'as pas entendu. Ça, c'est une chose. Une autre raison, c'est qu'il a fallu que la courge pousse. Parce que si Dieu t'avait dit, ma fille, tu as un problème ou mon fils, tu as un problème à son niveau, tu aurais dit non. Mais c'est quand tu vas maintenant manifester le fruit de la méchanceté qui t'est cachée dans ton cœur que tu vas toi-même te rendre compte que là, il y a un problème. À ce moment-là, Dieu va entrer en action parce qu'il ne va pas venir enlever l'ivraie de ton cœur si toi-même, tu ne le laisses pas faire. On n'opère pas un malade s'il ne veut pas. Le médecin ne peut pas forcer une opération. Donc, il faut que le malade accepte de se coucher quand l'anesthésie et qu'on fasse l'opération. Donc, c'est la même chose. que tu te laisses anesthésier par lui et qu'il opère. Mais si toi, tu estimes que non, tu n'as pas le cancer, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il va attendre que toi-même, tu commences à manifester le cancer parce que comme le cancer encore à la phase première, tu ne le vois pas. Donc, c'est quand ça va arriver à la phase peut-être terminale où il y aura certaines manifestations et que tu vas te dire « Ah, mais là, il y a un problème. » C'est ça le fruit donc pourri, le fruit de l'ivraie que Dieu va attendre pousser pour que toi-même tu réalises est-ce qu'il y a un problème ? Et à ce moment-là, tu vas dire « Ok, c'est bon, on se couche et opère-moi. » C'est ça. Donc, ces gens-là, ils pensent que comme Dieu à leurs yeux tarde à agir, c'est que Dieu est aveugle et Dieu est sourd. Non, c'est que Dieu est dans la colère et que le mécanisme de sanctification de Dieu n'a rien à voir avec les mécanismes de guérison du monde. Dieu n'est pas pressé de guérir parce qu'il veut arracher le mal jusqu'à la racine. Il ne veut pas juste casser les branches. Il veut enlever le mal jusqu'à la racine et pour cela, il va attendre le temps nécessaire. Certainement, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Voici ceux-là sont des méchants et toujours heureux. Ils amassent des richesses. Donc, David a vu ça, il s'est dit « Ah, ils sont toujours heureux. » On voit comment ils amassent des richesses. Et moi, je me suis dit certainement, « C'est pour rien que j'ai purifié mon cœur. » « C'est pour rien que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. » « C'est pour rien que j'ai accepté que le sang de Jésus me purifie. » Parce que moi, je vois qu'ils prospèrent. Ils ont des richesses. Ils amassent des richesses. Et c'est là où je reviens sur le fait que David, lui, il avait focalisé à ce moment-là sur la prospérité matérielle qui est la volonté de Dieu aussi pour ses enfants. C'est vrai. En tout cas, moi, personnellement, j'en suis convaincue. Mais ce n'est pas une faim en soi. Ce n'est pas là le sens de ma vie. Et David, à un moment donné, l'a focalisé dessus. Dieu pourvoit à mes besoins. Je n'ai pas besoin d'avoir aussi un milliard dans mon compte. Dieu pourvoit à mes besoins. S'il me donne des milliards, tant mieux. S'il ne me donne pas, il ne faut pas que j'envie aux autres. Mais soyons convaincus, Dieu veut nous voir aussi prospérer matériellement. Moi, en tout cas, ça, c'est ma conviction parce qu'il dit bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards. Je pense que Dieu ne veut pas qu'on soit là à raser des nues. Quand on fait des maraudes, on le voit bien. On voit comment les gens galèrent, on voit comment Dieu nous pousse. Va donner à tel, va donner à tel, va donner à tel. On voit bien que ce n'est pas la volonté de Dieu que ces gens-là sont en train de misérer comme ça matériellement. On le voit bien. Moi, personnellement, après, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec cela, mais moi, personnellement, quand je dis la Bible, je crois vraiment que Dieu veut aussi que matériellement nous soyons prospères. Après, il faudra venir être au clair avec la définition de la prospérité. en fait. Donc, ça, c'est une chose. Malheureusement, David a focalisé dessus et ce n'était pas ça l'essence même de la prospérité parce que ça ne sert à rien de gagner le monde si je perds mon âme. Il faut avoir cet équilibre-là. Ça ne sert à rien d'amasser des richesses si je perds mon âme. Et David, à un moment donné, il avait oublié ça. Un temps soit peu, il a oublié ça. Et il s'est même dit, bon, comme eux, ils prospèrent matériellement et que moi, je ne prospèrent pas matériellement, donc, j'ai accepté le son de Jésus pour rien. Jésus ne t'a pas accepté seulement pour que tu sois riche matériellement. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, David avait un peu oublié ça. Et il dit, je suis frappé tous les jours et mon châtiment revient chaque matin. Cela veut dire qu'on l'oppressait. On l'oppressait. Presque tous les jours, on l'oppressait. tu es pauvre, tu galères, tu es pauvre, tu galères, tu es pauvre, tu galères. On se moquait de lui. Galereux, pauvre, SDF, pouilleux, excusez-moi l'expression, mais ce sont des choses qu'on entend. Tu es sale, tu n'as même pas de vêtements et tu nous parles de Dieu. J'ai même entendu, regarde ta Bible, elle est déchirée. J'ai entendu ce genre de choses. regarde ta Bible. La Bible, ce n'est pas la déchirure. L'essentiel, c'est qu'elle soit dans mon cœur. Pendant des années, j'avais une Bible propre, propre, mais la parole n'était pas dans mon cœur. J'avais une Bible propre, mais ça ne m'empêchait pas de commettre l'impédicité. J'avais une Bible propre, ça ne m'empêchait pas de commérer. J'avais une Bible propre, ça n'empêchait pas de faire de ma famille, mon Dieu. Ça, c'est un péché. J'avais une Bible propre, mais ça ne m'empêchait pas de mentir. On me justifiait même. Non, il fallait quand même que je me protège. Je parlais même de mensonges légitimes. Donc, la prospérité selon les hommes, ce n'est pas la prospérité selon Dieu. On va se moquer de toi. On va se moquer de ta Bible déchirée. On va se moquer de ton pantalon. On va se moquer. Est-ce que tu n'as pas assez de vêtements ? Est-ce que tu n'as pas une belle coiffure ? Est-ce que tu n'es pas assez belle ? Est-ce que tu n'es pas assez beau ? À leurs yeux, bien sûr. on va se moquer de tout. Est-ce que tu es trop, excusez-moi, trop grasse ? Est-ce que tu es trop mince ? Parce que pour eux, la prospérité, c'est l'un bon point. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu jusqu'où la bassesse de la réflexion. Donc, pour eux, je prospère quand j'ai du poids physique. C'est ça, en fait. Pour eux, c'est ça, la prospérité. Mais c'est le monde à l'envers. C'est dommage que malheureusement, certains enfants de Dieu réfléchissent aussi comme ça. Je fais donc une parenthèse dessus. Tu es une belle créature de Dieu. Avec ta couleur de peau, avec ton poids, avec ton physique, avec tes formes, tu es une belle créature de Dieu. Aime-toi toi-même. avec ta voix, tu es une belle créature de Dieu. Avec ta texture de cheveux, tu es une belle créature de Dieu. Ne laisse pas les gens t'imposer leur carcan de beauté. Leur carcan de beauté sont affectés par les ténèbres. Ils n'est même pas capable de créer une goutte de sang. Comment ils peuvent te juger sur ton physique ? Et toi aussi, tu acceptes. Tu n'es pas capable de créer une seule goutte de sang. Était-il le conseiller de Dieu quand il formait les hommes ? Pourquoi te laisses-tu donc affecté par des paroles dévalorisantes sur ton physique ? Ceux qui jugent ton physique pour beaucoup, c'est parce qu'ils ont été affectés dans leur vision de peut-être la femme à force d'avoir commis l'impudicité. Celui qui a beaucoup vécu, j'insiste, ceux qui ont beaucoup vécu dans l'impudicité, en fait, ça déforme, c'est quelque chose simple, c'est ce qu'on a appris, ça déforme en fait ta vision du corps. Donc, du coup, pour toi, le corps, bon, le corps modèle, c'est un corps qui est six. En fait, c'est le corps que tu as eu l'habitude de voir dans les films pornographiques. Quand quelqu'un était dans ce jour-là. Et il faut guérir de ça quand on vient à Christ. ne laissez pas les gens affectés par les des esprits d'impudicité ou une logique impudique. Jugez vos corps. Ne laissez pas vous être de belles créatures telles que vous êtes. Si Dieu doit te changer, c'est lui qui va te changer. Mais Dieu ne t'a pas sauvé parce que tu étais mince, grasse, grande, petite, etc. Non, il t'aime tel que tu es. et tu es une belle créature. Et je veux encore ajouter que la beauté, la vraie beauté, elle n'est pas extérieure. Sinon, les belles femmes ou des beaux hommes ne divorceraient jamais. On les voit. de très belles femmes mais elles ont divorcé. Parfois, ce n'est même pas elles qui divorcent, c'est le mari même qui demande de divorcer. Tu épouser une belle femme comme ça, comment tu peux divorcer d'une belle femme comme ça ? Il s'est rendu compte qu'en fait, au fond, elle est laide. La vraie beauté intérieure et c'est la beauté intérieure qui irradie en fait l'extérieur. Quand tu es lumineux de l'intérieur, on va le voir, on va le sentir, on va dire c'est une belle personne. Donc, comment est-ce que tu vois ? Tu vois selon les hommes ou tu vois selon Dieu ? C'est pour cela que dans le langage de Dieu, vous n'entendrez jamais du genre tu es laide, tu es laide, tu es laide. Tu es une belle créature de Dieu, telle que tu es. Et au fur et à mesure que la lumière de Dieu va vraiment purifier ton âme, tu vas voir ton corps lui-même s'il y a, si c'est nécessaire, il va changer. Mais moi, je pense qu'il peut changer parce que je crois que tout le monde a été affecté par le péché, même physiquement. C'est pour cela que vous allez peut-être voir des dysfonctionnements physiques. On a des dysfonctionnements physiques. Les doubles dentitions, les choses comme ça, vous croyez que ça vient d'où ? Tout ça, c'est le péché en fait qui nous a affectés. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Le péché nous a beaucoup affectés. Les problèmes de chromosomes, tout ça, les enfants qui naissent avec des maladies bizarres ou bien les strasbismes, ce genre de choses. En fait, tous ces dysfonctionnements-là, c'est à cause du péché. Donc, plus j'évolue avec ma ration avec Dieu, plus pour certaines personnes, elles vont se rendre compte que même physiquement, elles changent. Par exemple, quelqu'un qui a été, qui a manque d'assurance, parfois il y a une posture, souvent une posture comme ça. Tout ça, c'est le péché. C'est le poids des fardeaux que la personne apporte. Mais plus la personne grandit avec Christ, plus même sa posture change. Elle change. Moi, personnellement, Dieu m'a fait gagner en assurance. Tel que je suis aujourd'hui, ce n'était pas comme ça que j'étais. Et je lui rends grâce. Donc, Dieu est capable aussi de te changer, de te faire gagner en assurance. Moïse bégayait, mais Dieu l'a utilisé. Moïse a gagné en assurance. Gédéon semblait petit, mais Gédéon était le libérateur d'Israël. vis-à-vis de Mardion à son époque. David était petit. On lui a dit la même chose. Regarde-moi le petit là. Petit devant qui ? C'est toi qui es petit, ce n'est pas moi qui suis petit. Il ne faut pas oublier, dans le monde des ténèbres, on parle à l'envers. Donc, quand quelqu'un te dit petit, en fait, c'est parce que tu es grand. Et c'est lui qui est petit devant toi. Et c'est son complexe, en fait, qu'il essaie de te lancer. Tu es petit, tu es toujours aussi petit. C'est lui qui est petit, petit devant toi. En tout cas, petit devant Dieu. Moi, j'aimerais bien dire comme David. Ah non, 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 non. Quand Mika, sa femme, on va le lire d'ailleurs. On va le lire. On va le lire parce que c'est intéressant. On va ouvrir dans le livre de 2 Samuel. on va ouvrir dans le livre de 2 Samuel. chapitre 6. 2 Samuel, chapitre 6. 2 Samuel, chapitre 6. verset 12 à 23. Verset 12 à 23. Marinella, tu veux bien lire s'il te plaît. Verset 12 à 23. Oui. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Aubaine des Dômes et tout ce qui est à lui à cause de l'Arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'Arche de Dieu depuis la maison d'Aubaine des Dômes jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'Arche de l'Éternel eurent fait six pas, on sacrifia un bœuf et un gros gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint d'un effort de l'âme. David et toute la maison d'Israël firent monter l'Arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'Arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'Arche de l'Éternel, on la mit à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'actions de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'actions de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs comme se découvrirait un homme de rien ! » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir, chef sur le peuple de l'Éternel. Sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vile que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. » Donc, voilà que David, en fait, lui, c'est vrai, il s'était béni devant le Seigneur. Donc, elle lui dit, « Mais comment ? » Elle lui dit, « Quel honneur s'est fait aujourd'hui le roi d'Israël en se découvrant aux yeux des servantes et de ses serviteurs comme se découvrait un homme de rien ? » « Tu es un homme de rien. » Vous pouvez mettre autre chose. Par exemple, comme Goliath lui avait dit, « Toi, tu es petit. » « Toi, tu es rien. » « Tu es rien, en fait. » « Tu es rien. » « Tu es petit. » « Tu es toujours comme ça. » « Tu es ceci. » Bref, toujours des termes qui dévalorisent. Parfois, c'est même dans les blagues. C'est même dans les blagues. En tout cas, ça passe dans les blagues. Mais au fond, c'est de la méchanceté. Et David dit, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi plutôt que ton père et que toute ta maison, toute sa maison pour m'établir conducteur de son peuple d'Israël. C'est devant l'Éternel que je me suis réjouie. » En gros, le petit que tu dis là, le nu que tu dis là, ce n'est pas devant toi, ce n'est pas devant mes servantes, c'est devant Dieu. Et comme l'apôtre Paul a dit, « Quand je suis faille, c'est alors que je suis faille. » « Oui, je me réjouirai à plus faille raison de mes faiblesses. » « Oui, je veux être petit. » « Je veux être petit devant l'Éternel. » « Mais lui m'honorera. » Et au fond, tu le dis parce que tu es jalouse. Tu es jalouse que Dieu m'ait établi plutôt que ton père. Il a répondu avec le fond du cœur de Michael. C'est ça que je vous dis, les gens qui vous dévalorisent, c'est parce qu'il y a un problème au fond de leur cœur mais qu'ils ont honte d'avouer parce que c'est mauvais, c'est moche. Donc, elle passait comme si elle était en train de s'inquiéter trop de l'honneur de David. Non. Elle ne s'inquiétait pas de l'honneur de David. Tu es un homme de rien. Tu es petit. Tu es laid. Tu es ceci. Tu ne peux pas, etc. Au fond, c'est la jalousie. La jalousie de ta grandeur. La jalousie de ce que tu sois si humble devant Dieu. Parce qu'à ta place, la personne se serait glorifiée. Elle se dit, mais comment avait-elle avec autant de puissance ? Comment avec autant de pouvoir ? Comment avec autant de gloire que Dieu lui a donnée ? Il se fait encore petit. Mais oui. Quand je suis faite, c'est alors que je suis fort. C'est toi qui n'as pas compris. Donc, ne nous laissons pas affecter par les paroles dévalorisantes des personnes qui ont vis-à-vis de nous de la malveillance. Parce que moi, j'appelle ça de la malveillance. C'est de la malveillance. Oui, si je suis petit, en fait, je suis petit devant Dieu. Mais Dieu me met même au-dessus de toi. Parce que c'est moi qui suis conducteur d'Israël. C'était ça, le message peut-être. Si Dieu m'a élevé, c'est parce que je me suis mise à nu devant lui. Donc, on en revient encore, vraiment, à ne pas avoir honte d'être mise à nu devant Dieu, devant sa lumière. celui qui essaie de se cacher, il ne va pas enfanter. Tu n'enfantes rien dans les ténèbres. La stérilité. La stérilité. Tu n'enfantes rien dans les ténèbres quand tu te caches de la lumière de Dieu. Mais quand tu t'exposes à sa lumière, tu enfanteras. Tu enfanteras. Donc, lumière et fertilité vont ensemble. Le diable essaiera de nous suggérer de se cacher devant la lumière, de nous pousser à se cacher devant la lumière pour nous empêcher d'enfoncer ce que nous devons enfanter. Mais exposons-nous à la lumière et nous enfanterons. C'est la lumière qui rend fertile. Il n'y a rien d'autre. Une plante ne peut pas pousser si elle n'est pas irradiée par la lumière du soleil. Elle meurt sinon. Lumière et fertilité vont toujours ensemble. Mika l'aurait dû avouer, reconnaître en fait cette frustration, cette blessure. Dieu l'aurait probablement guéri. Et c'est ce que David a fait quand on lit le 173. David a avoué. Oui, Seigneur, j'ai eu l'envie. J'ai envié les méchants. J'ai envié. Mais Mika n'a pas avoué cela. Elle l'a caché. Elle l'a tellement caché que ça va sortir. Moi, je dis souvent, tu ne peux pas cacher une poubelle longtemps dans une maison. Même si tu l'enfermes, qu'est-ce qui va se passer ? Un jour, on va sentir l'odeur, on va dire, qu'est-ce qu'il sent ici ? Qu'est-ce qu'il sent ? On ne peut pas cacher une poubelle dans une maison. On ne peut pas. C'est impossible. ça va dégager des mauvaises odeurs. Et avec l'odeur, on va découvrir où est la pourriture. Mais qu'elle avait cette jalousie, cette frustration, cette envie. Elle enviait, en fait, la gloire de David. Mais c'était l'envie de son père qui s'était communiqué par elle. Est-ce que vous voyez un peu ? C'est pour cela que, franchement, j'invite toujours à ne pas marcher dans l'idolâtrie. Parce que si j'idolâtre une personne, même si c'est mon père, c'est comme si ce qui est dans le cœur de mon père ça va venir sur moi. C'est obligé. Parce que l'idolâtrie, c'est comme c'est la parodie de l'adoration. Quand j'adore Dieu, je me laisse irradier par sa gloire. Je contemple sa gloire. Et il y a un échange de choses qui se passent. Donc moi, je donne mon cœur et Jésus me donne son cœur. Donc quand j'idolâtre quelque chose, c'est comme si je donne mon cœur à cette chose et cette chose me donne son cœur pourri. Donc si j'idolâtre mon père, c'est comme si je place mon père à la place de Dieu. Mais le problème, c'est que mon père est un être humain. Honorer son père, ce n'est pas idolâtrer son père. Mais qu'elle a été dans l'idolâtrie de son père. Et du coup, l'envie de Saül qui était vis-à-vis de David, qui était dans le cœur, s'est contaminée. C'est pour cela que David lui dit c'est devant l'Éternel qui m'a choisi plutôt que ton père. On aurait pu se dire mais où est le rapport ? Il dit ça, mais il parle de dénudé, mais où est le rapport ? Oui, s'il y avait un rapport. En gros, Mical, tu parles en fait parce que tu as mal par rapport à ton père. Et tu as mal par rapport à ton père, pourquoi ? Parce que tu idolâtres ton père. C'est Dieu qui m'a établi. Tu n'acceptes pas le jugement que Dieu a fait sur la maison de ton père. Ça montre que tu choisis ton père plutôt que Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Si j'idolâtre Albert, je vais devenir comme Albert. Si j'adore Jésus, je vais devenir comme Jésus. On finit toujours par ressembler à celui ou à celle qu'on adore. Donc, qui est-ce que tu adores ? Les veaux d'or qui vont devenir un veau dont un esclave. parce que le veau, on l'utilise dans les champs. C'est pour cela que Dieu est l'idolâtrie des veaux d'or. C'est ça. Si j'idolâtre mon père, je vais devenir comme lui. Le problème, c'est qu'il n'a pas que de qualités. Il a des défauts. Pire encore, s'il était loin de Dieu. Pire encore, s'il avait pour père le diable. Donc, si j'idolâtre mon père et que mon père avait pour père le diable, finalement, je vais ressembler à qui ? Le diable. Et Mika, là, on a payé les frais. Stérilité. Donc, c'est pour cela que Jésus a dit, celui qui ne rêve pas son père, sa mère, son frère, sa soeur, je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens, ils ont du mal avec ce passage. Mais en fait, c'est pour notre bien car je finirai toujours par ressembler à celui que j'adore. C'est comme ça. Moi, je préfère adorer Jésus parce que c'est à lui que je veux ressembler. Et parce que j'adore Jésus, j'aurai comme David cette sincérité-là. Mika n'a pas eu la sincérité de reconnaître qu'elle avait un problème par rapport à son père, cette frustration. Dieu l'aurait guéri, j'en suis convaincue. Et en tout cas, David, lui, n'a pas eu honte de reconnaître qu'il enviait les méchants. Il ne faut pas avoir honte. Dieu ne vient pas nous condamner. C'est un signe d'humilité. Et il aime ça. Il aime qu'on reconnaisse nos faiblesses. Et il dit, si j'ai dit, je parlerais ainsi, voici, j'étais infidèle à la race de tes enfants. Et donc, David dit, mais à un moment donné, je me suis dit, non, si je parle comme ça, je vais être infidèle à la race de tes enfants. Remarquez, on parle de race. Donc, en fait, il n'y a que deux races. La race de Dieu et la race de ceux qui ne sont pas de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, je serai infidèle à la race. Donc, ma race, ce n'est plus le sang humain. Ma race, ce n'est plus le sang de mon père. Il fallait que Michael comprenne cela. Oui, ton père, c'est ton père. Tu es venu par lui dans le monde. Mais en fait, quand tu as accepté Christ, s'il reste dans les ténèbres, vous n'êtes plus de la même race. Selon comment Dieu va te conduire, il faudrait que tu prie pour lui, pour que lui aussi sorte de la race des ténèbres et vienne dans la race de la lumière. Mais il faut que tu sois convaincu que tu ne fais plus partie de la race des ténèbres. Vous n'êtes plus de la même race. Même si on est dans la même maison, vous n'êtes plus de la même race. Ça ne doit pas être en prétexte pour marcher maintenant dans la haine, la colère. Non. Bien au contraire, tu vas pouvoir aimer d'un amour inconditionnel ceux qui ne sont pas encore de cette race-là. Alors que celui qui est dans la race des ténèbres, il va te condamner. Mais toi qui es dans la race de la lumière, tu vas l'aimer et tu vas à ton niveau faire ce qu'il y a à faire selon les recommandations du Saint-Esprit pour que cette personne vienne à la race de la lumière. Donc David n'a pas voulu trahir la race de ses enfants à laquelle il faisait désormais partie. David s'est souvenu que j'ai une nouvelle race. J'ai une nouvelle race. Je ne fais plus partie de cette race méchante. J'ai une nouvelle race. J'ai donc réfléchi pour comprendre ces choses et cela m'a semblé fort difficile. Jusqu'à se contrer dans les sanctuaires de Dieu, j'ai pris garde à la fin de ces gens. Donc il a commencé à comprendre la fin de cette race méchante quand il est rentré dans les sanctuaires de Dieu. De grâce, quand nous avons des pensées d'envie vis-à-vis des gens qui semblent évoluer, prospérer, etc. Rentrons dans le sanctuaire de Dieu. Père, je me mets à genoux à tes pieds. Oh mon père, il faut qu'on parle, je t'en supplie. Père, regarde les pensées que j'ai. Père, ça me dérange. Père, j'ai l'impression que je me suis trompée avec toi. Mais aide-moi, fortifie-moi. Car en réalité, je sais que tu n'es pas un bon père. Je sais que j'ai embrassé le meilleur chemin. Je le sais. Le seul vrai chemin d'ailleurs. Même pas le meilleur parce que peut-être le meilleur veut dire qu'il y a encore d'autres bons chemins. Mais toi, tu es le meilleur. Mais en fait, tu n'es pas que le meilleur chemin. Tu es le seul chemin pour la vie d'un homme. Car tu les mets en des lieux glissants. Donc, David, quand il est entré dans la présence de Dieu, là, Dieu lui ouvre les yeux et lui dit, mais mon fils, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Comme il est écrit dans l'Ecclésiaste. Mais la fin de ces gens-là, que tu en vis, c'est quoi? Il décrit. Chemin glissant, précipice. Ils seront détruits, enlevés, consumés, destruction soudaine. Voilà la fin de ces gens. Mais ma fin, moi, c'est quoi? C'est la paix. C'est le repos. C'est la joie. Pour l'éternité. Tel un songe quand on s'éveille, ainsi, Seigneur, à ton réveil, tu mets en mépris leur vaine apparence. Vous voyez, quand vous avez fait un songe, ça dure quelque temps, mais après, au réveil, ça disparaît. C'est ça, la vie de ces gens méchants. L'œuvre est comme un songe. Vous vous rendez compte? Un laps de temps et puis, oups, c'est fini. C'est fini. Eux, ils ont une fin. Mais toi qui as accepté Jésus-Christ, tu n'as plus de fin puisque tu as embrassé le Dieu éternel. Son règne n'aura pas de fin. C'est ce qu'il est écrit du règne de Jésus-Christ. Entre vivre une vie de misère, enfin, de prospérité apparente, parce qu'en plus, ce n'est même pas la vraie prospérité. Une vie de prospérité apparente pour passer comme ça après quelques temps et vivre pour l'éternité dans la paix, dans la joie. Est-ce qu'il y a photo en lui? Non, il n'y a pas photo. Un choix sensé, c'est le choix vraiment de la vie éternelle. Pense à ton éternité chaque fois que tu auras l'envie. Pense à ton éternité. Pense à la fin soudaine de ces personnes qui vont se moquer de toi, qui vont t'insulter, qui vont te dire que tu es fou, qui vont te dire que tu es dans une secte. Comme on a appelé l'église primitive au début, la secte du Nazaréen. Vous vous rendez compte? La secte du Nazaréen. Parce que Jésus est de Nazaréen. On a parlé de secte. Mais c'est eux qui sont dans une secte. Parce qu'une secte c'est facile d'entrer mais c'est dû de sortir. Ils ont du mal à sortir de leur trou. Mais toi, Dieu ne te forcera jamais à rester avec lui. Avec Dieu, tu es libre de continuer, d'avancer, d'aller jusqu'au bout. Mais il te dit va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout car ça vaut la peine. Quand mon cœur se grissait ainsi et que je me tourmentais en moi-même, c'était un tourment pour lui. Ce qui me plaît avec David, c'est qu'il était vraiment sincère. Il dit Seigneur, j'étais tourmentée par ses pensées. Ah, regarde, il n'est même pas encore marié. Ah, ça le tourmentait. Ça le tourmentait. On le tourmentait. Alors, j'étais abruti et sans connaissance. J'étais devant toi comme une bête. Mais moi, j'ai toujours, je serai toujours avec toi. Tu m'as pris par la main droite. Tu me conduiras par ton plan. Dans d'autres versions, c'est par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre que ai-je toi au ciel? Je ne prends plaisir sur la terre qu'en toi. Ma chair et mon cœur défaillent. Mais Dieu est le rocher de mon cœur et mon partage à toujours. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périront. Tu retranches tous ceux qui se détournent de toi. Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai placé mon refuge dans le Seigneur de l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Donc, tu vas aussi être persécuté à cause de ton témoignage. Tu vas te persécuter parce que tu auras décidé de raconter toutes les œuvres de l'Éternel. Mais n'oublie pas la fin. Dieu te conduit par son conseil. Dieu te reçoit dans sa gloire. Tu iras au ciel. Tu auras une assurance parce que Dieu est ton rocher. Il est ton partage pour toujours. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te prie vraiment que tu fortifies nos cœurs afin que nous ne portions plus envie à ces personnes qui semblent prospérer. Père, car en réalité, c'est une piètre richesse. C'est une vaine richesse. Une richesse qui va passer n'est pas une richesse, mais une richesse éternelle, incorruptive. C'est ça la vraie richesse. Oui, je suis riche, pas parce que j'ai un milliard dans mon compte bancaire, mais je suis riche parce que j'ai le Dieu de la richesse en moi. Oh oui, Seigneur, merci pour ton amour pour moi, Seigneur. Tu me remplis de joie, Seigneur, quel que soit mon statut, quelle que soit ma situation, quel que soit mon origine. Père, tu m'aimes, tu me remplis de paix. Oui, je peux dormir sur mes deux oreilles, Seigneur, parce que, oui, tu as lavé ma conscience de toute iniquité. J'ai fait la paix avec toi, Seigneur. Oui, ma conscience ne me juge plus parce qu'elle était purifiée par le sang de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, car je ne vis plus pour faire plaisir à quelqu'un, je vis pour te faire plaisir. Et même lorsque je chute, Seigneur, tu me relèves encore, je peux continuer la marche avec toi. Oui, je n'ai plus peur d'être condamnée car je sais si je meurs où est-ce que je vais aller, Seigneur. Merci, car tu es mon Père, tu es mon Père et tu m'as donné, Seigneur, l'assurance de ce que je ne suis plus orphelin mais je suis enfant de Dieu. Que toute la gloire te soit rendue. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.